Alors on va continuer sur les cercles tangents et là on va voir un exercice, un théorème édifiant de ce qui peut se passer dans le monde des cercles et dans la géométrie analogmatique, c'est l'alternative de Steiner. Alors on pourra trouver ça dans NH2G2 chapitre 11, l'alternative de Steiner. Il y a aussi ce PDF livre de Daniel Perrin. Je pense qu'on le trouve aussi chez Michel Audin, géométrie. Ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est des cercles tangents. On regardait, qu'est-ce qu'on regardait ? Le nombre de cercles tangents à trois cercles donnés. Alors quels sont les outils ? Utiliser les homographies et les anti-homographies, c'est-à-dire les homographies avec Z-bar à la place de Z. Leurs actions, le fait qu'ils transforment des cercles en des cercles, le mot-clé c'est un cercle est une droite qui s'ignore. Donc on essaie de résoudre ces problèmes avec des droites au lieu de cercles. Le problème, c'est que l'action des homographies, elle est transitive, mais il ne faut pas trop lui demander. Elle est doublement transitive ? Non. Il y a l'invariant analogmatique qui gère cette double transitivité, c'est-à-dire que deux cercles sont envoyés sur deux autres cercles, si les deux couples de cercles ont même un variant analogmatique, un variant qui provient d'une forme quadratique sur R4, de signature 3-1, ça on l'a vu, et sur trois cercles, alors encore moins. Et donc on ne va pas pouvoir se ramener à trois droites. En revanche, on peut se ramener à deux droites et un cercle. C'est ce que l'on fait, et puis, voilà, c'est ça l'idée. Là maintenant, dans l'alternative de Steiner, c'est encore autre chose. Vous allez voir. Alors la question est la suivante. On considère deux cercles C et C', donc les cercles C et C', vous les connaissez, c'est ça l'hypothèse de départ. Vous connaissez leur équation, etc. C'est intérieur à C, d'accord ? Donc ici, c'est dessiné comme ça, vous avez C' ici, intérieur au cercle C. On construit un petit cercle C0 tangent à la fois à C et C'. Donc voilà, C0, d'accord ? Alors, vous savez maintenant que des cercles tangents à deux, il y en a plusieurs. Et puis il y a même plusieurs, on va dire, composantes connexes de cercles. Parce que c'est l'ensemble des cercles tangents à deux cercles donnés. C'est une courbe, c'est une courbe de degré 4, mais qui peut avoir plusieurs composantes connexes, en quelque sorte. Donc regardez, ici, vous avez ce cercle-là, que je vais appeler, pourquoi je l'appelle le petit cercle ? Parce qu'on peut imaginer qu'il y a un grand cercle qui, lui, contient. Donc lui, petit cercle, dans le sens qu'il est contenu dans C, mais il ne contient pas ses primes. Parce qu'il est à l'opposition d'un grand cercle qui serait contenu dans C et qui contient ses primes. Voilà, qu'on peut imaginer. Bon, alors donc on construit, il y en a plein, vous voyez que là j'en ai dessiné, mais il y a toute une courbe de tel cercle. Et on l'appelle C0, il est en genre donc à la fois à C et C' et tout ça, puis par récurrence, là maintenant je vais construire C1. Bon, alors évidemment, ce n'est pas des cercles que j'ai construits. Hey mon ami, t'as un seul jeu de pétacles ? C2, C3, C4, etc. Et puis là, c'est intéressant, parce qu'on peut se demander si ça va se reboucler. Ou si ça va se reboucler au bout d'un certain nombre fini de tours. Ou si ça ne se rebouclera jamais. Donc, à partir de la donnée de C et C' et seulement celle-ci, comment savoir si cette suite va être périodique ou non ? D'accord ? Si au bout d'un moment ça va se reboucler, on va retomber toujours sur les mêmes cercles. Et si elle est périodique, au bout de combien de tours elle va se reboucler et combien de cercles seront nécessaires ? Voilà. Donc, vous avez vu, on fait un dessin. Alors, on se dit, à priori, ça dépend de C0. On va voir, à postériori, que non. Alors, on a envie de se ramener à des droites. Eh bien, non. Parce que des droites, elles se coupent en l'infini. Deux droites se coupent en l'infini. Donc, on ne peut pas se ramener à deux droites puisque ces deux cercles ne se coupent pas. Donc, un groupe, il ne va pas vous envoyer deux objets qui se coupent en deux objets qui ne se coupent pas. Ça, c'est hors de sa portée. Donc, non, on va se tomber. Une droite et un cercle qui ne se couperaient pas. Oui. Mais là, le problème, on voit bien en quoi il est transformé. Ça ne va pas tellement nous aider. Donc, finalement, cette idée de groupe de transformation qui est toujours féconde, mais pour se ramener à des configurations de droite, ou au moins avec une droite, on voit bien que là, ça ne marche pas contrairement au cas des huit cercles tangents. OK. Alors, donc, maintenant, quelle est la configuration de forme normale que l'on va choisir ? Avec quel groupe ? Bon, ça, c'est facile. Quels impariens ? Une fois qu'on a le groupe, les impariens, c'est facile aussi. Voilà la petite histoire du jour. Et puis, on va donner rapidement la solution. Hey, mon ami, t'aimes ça manger des pétates ? Des pétates pilées, des pétates frites, des pétates de cheese, oui ? Ben, Uncle Tom, il a un super patin pour toi qui aime beaucoup les pétates. ? Sous-titrage ST' 501